Alors ce matin quand même, nous avons la surprise, moi je ne m'y attendais pas, de recevoir au premier culte l'ancien président de la république du Bénin, le président Yaïi Bouni. Vraiment, nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Vous savez tout à l'heure au premier culte, on a eu la visite de l'ancien chef de l'état du Bénin, le président Yaïi Bouni, qui est venu à l'église tout à l'heure au premier culte, on ne savait pas, il nous a fait la surprise. Et après on l'a reçu avec mon épouse dans le bureau et j'étais choqué par ce qu'il me disait en fait. Il m'a dit, il rentre de Bruxelles, il y avait un programme à Bruxelles et puis il m'a dit, j'étais il y a trois semaines, deux ou trois semaines au Combo-Brasaville, je mangeais avec le président et sa femme et puis je lui ai dit que quand je vais en France, je dois voir le meilleur pasteur du monde. Enfin pour lui, pour lui, pour lui. Je dis en gros. Il me dit, il me dit vous n'avez pas idée, je vous écoute, je suis connecté. Et je réalise que parfois en fait on n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. On n'a aucune idée de l'impact que l'esprit opère. Et il est resté, on est resté plus d'une demi-heure, il n'arrêtait pas de, vraiment si vous pouvez venir au Bénin, venez réveiller le Bénin, venez, venez. Donc il me disait qu'il en a parlé au chef de l'État du Congo, qui lui a dit, de quel pasteur tu parles ? Et quand il a dit, Yvan Kastanou, oh, mais on le connaît. Il a dit Yvan Kastanou, mais on le connaît. Donc le président du Congo me doit vraiment la légion d'honneur. Parce que, sans le vouloir, il y a des gens qui parlent bien du Congo à cause de moi. Et puis il y en a même qui pensent que les Congolais sont bien, attention. Je ne juge pas selon l'apparence, je juge selon l'esprit. Mais, en cas, il avait beaucoup d'éloges, et puis là, enfin bref, je me suis juste dit, waouh. On ne se rend pas compte, mais quand même. Dieu s'est souvenu de la francophonie. Dieu s'est souvenu de notre génération. Et à travers, à travers ces campagnes de prière, à travers ces enseignements, à travers toute cette panoplie de programmes mis en place par l'Église, Dieu ne reste pas une personne. Dieu prépare une armée. Dis à la francophonie, je dis à la francophonie, il y a de l'espoir. J'ai dit que les ténèbres dans ces nations-là, en France, partout, ne régneront pas toujours. La lumière s'est levée, et les ténèbres vont l'encaisser. Le président a dit tout à l'heure, le bénin, c'est le vodou. Il me dit, il faut que vous veniez libérer. Il faut que vous veniez. Il dit, on va venir. Et toi, regarde, regarde, il y a un niveau de manteau. Quelle que soit la manière dont les ténèbres habitent le pays, tu vas sourire. Tu es rentré dans cette dimension.